salut les loulous c'est soma aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo découverte d'un jeu qui va sortir qui s'appelle morels the hunt donc qui est un jeu plutôt original vu qu'on fait on va chasser des champignons alors c'est alain qui va parler de ce jeu et ça m'a plutôt intrigué donc j'ai fait une demande de clé donc le développeur m'a envoyé une clé et on va tester ça ensemble donc c'est un jeu qui est prévu pour sortir le 15 octobre donc au moment où vous verrez la vidéo et je pense que le jeu ne sera pas encore sorti donc le jeu est pour le moment en anglais alors il ya plusieurs langues mais a pas le français du coup j'ai pas de prix pour le moment à vous annoncer au niveau de la sortie du jeu le jeu est développé par et développé et édité par abraham ce studio donc qui est un studio indépendant américain qui est basé en indiana il ya quatre développeurs et surtout ce qui est original c'est qu'ils développent à la fois des jeux et des films mais actuellement ils sont en train de développer quatre jeux différents donc dont celui ci en fait ils ont sorti pour le moins aucun jeu mais ils bossent sur quatre gens en même temps c'est plutôt je sais pas c'est plutôt intrigant vous bosser sur quatre gens en même temps alors qu'on n'est que quatre mais bon voilà donc celui ci en tout cas va bientôt sortir et on va découvrir ça ensemble donc je vous avoue j'ai jamais joué un jeu de chasse en général alors de la chasse aux champignons encore moins bon à première vue il n'y a pas que ça à faire mais bon on va découvrir ça donc bien sûr j'ai pas de sauvegarde pour le moment on va appeler notre petite sauvegarde fenrir puis bah on est parti alors ce qui est bien c'est qu'on peut déjà changer les touches et compagnie donc ça c'est plutôt cool donc on peut choisir un homme une femme ça c'est pas mal et alors on va démarrer aller le tutoriel et ça qu'est ce que c'est combien au long où le du lac your days to be je ne sais pas allez c'est comme ça on va les ressets le réglage de base et puis ce sera très bien il ya aussi un mode exploration mais apparemment il faut d'abord finir une saison pour le débloquer nous on va faire le jeu normal donc c'est parti on va voir un peu ce que ça donne la chasse au champipi alors dans ce qu'on voit des images et des vidéos le jeu a l'air très très beau on verra si une fois qu'on est en jeu c'est toujours le cas ça a l'air assez photoréaliste alors bienvenue sur morels le chasse morels ça doit tu sais peut-être une variété de champignons je sais pas je sais pas comment on dit plus aux champignons en anglais c'est mushroom je crois mais morel ça doit avoir une signification qui s'approche le jeu est entièrement jouable à la manette que j'ai pas précisé et sinon nous on va jouer au clavier alors d'abord on va ils vont nous apprendre que à quoi ressemble un champignon en tout cas un mushroom morel et et comment les attraper voilà donc on peut se déplacer bon moi j'ai rejé rebâille les touches donc voilà alors c'est vrai que graphiquement c'est vraiment pas vilain on va aller voir la biquette si elle est bien modélisé fort à tête ouais c'est pas mal du tout donc on nous dit de baisser notre tête ici donc on en a là et on peut alors à d'accord il faut viser et ensuite il faut s'accroupir d'accord donc on a aussi possibilité de jouer à la troisième personne moi j'ai choisi la seconde la première pardon ce que je raconte alors on peut aussi attraper un champignon quand on est a baissé ok alors notre entretien d'accord ça c'est l'appareil photo s'a baissé c'est ça et ensuite demande d'essayer d'attraper donc en fait on doit viser un un champignon avec le cercle vert voilà qui nous demande de faire autre chose alors donc maintenant on sait à quoi ça ressemble et comment les attraper qui alors maintenant ils veulent qu'on essaye l'appareil photo c'est une autre des particularités du jeu et on essaye de prendre une photo alors on pourrait prendre la biquette donc la molette souris pour zoom et dézoomer et voilà le petit clic gauche pour à d'accord c'est un instantané donc on a découvert un nouvel un nouvel animal qui est la chèvre et on a eu 25 points et donc on peut regarder nos photographies avec paix respect to close your photobook ok on peut zoomer sur la photo on peut la fermer là je supprimer et par contre le système de points je sais pas encore à quoi ça sert alors voilà bah on a appris des points et que ça nous permet de gagner des niveaux en prenant des photos d'animaux tout au long du jeu ça marche qu'est ce qu'on fait maintenant alors maintenant on doit ouvrir notre inventaire ok on a un inventaire on voit qu'on pourra équiper certains items donc l'appareil photo peut-être ça c'est des lunettes spéciales des chaussures un quad et ainsi qu'une tenue quand on achète des items dans la boutique on peut les utiliser ici on ferme l'inventaire vraiment dans le tuto basique qui nous explique bien toutes les mécaniques du jeu alors bon travail maintenant ouvre le menu du jeu on peut changer voilà les options et aussi voir d'accord et c'est là qu'il ya toutes les options donc on a débloqué on voit la liste des animaux à débloquer à prendre en photo donc il y en a pas mal il y en a peut-être cinq cachés d'ailleurs ensuite il ya différents types de champignons donc le nombre de jours sur 100 on a 35 points on a 0 morel apparemment il va falloir cuire 100 champignons avant d'atteindre le niveau suivant il ya des stats les stats donc de chasseurs en l'occurrence de chasseurs de champignons donc ça c'est le résumé alors congratulations vous avez fini le tutoriel d'accord donc faudra retourner dans la maison quand on voudra commencer une saison ok donc je vais juste revenir ici donc là on a le manuel du chasseur avec les objectifs les astuces et les champignons d'accord voilà à quoi ressembler les champignons ça marche donc ça on l'avait vu ensuite la map on peut avoir la map des environs les réglages la musique en jeu les contrôles d'accord ok eh ben on va commencer une saison du point rentre dans la maison yes c'est ça à ces écrans de chargement d'accord je dirige le diriger le l'écureuil de droite ok c'est original alors une cabane dans les bois je pense que c'est là du coup qu'on va ça va être notre petit quartier général ou quelque chose comme ça c'est en train de changer donc avant de démarrer la saison à voyons un peu les objectifs donc trouver autant de champignons que tu peux photographier autant d'animaux que tu peux trouver le donc le morel en or dans chaque niveau et compléter les tâches hebdomadaires joyeuse chasse donc on doit retourner à la cabine quand on a fini la journée et là on doit trouver 25 champignons on gagnera 100 points si on fait l'objectif et c'est parti ah et notre inventaire a plusieurs items pour nous aider à démarrer la saison donc on a des kits de soins c'est quoi ça je ne sais pas il ya un truc pour attraper donc un espèce d'insecte ici dont on a de l'eau je pour remettre notre énergie à 100 effectivement on a une barre d'énergie j'avais pas vu ça c'est quoi c'est pour marquer les champignons d'accord ça c'est bien pour soigner ça remet de l'énergie ça enlève les tics et ça passe de la crème ça c'est quoi et ça c'est pour enlever les tics donc on peut choper des tics apparemment on nous a dit h enlever l'interface si on veut prendre des screens ok mais on est parti ah oui alors ça c'est notre curseur donc on peut courir avec shift très bien regardez un pain pain c'est quoi déjà caméra c'est ah je lui ai fait peur non je n'ai fait peur ah dommage je sais pas si ça va donner beaucoup de fois de points ça est en beaucoup trop loin dommage à retenter il est vraiment parti loin de s'accroupir ça peut être une bonne idée pour pas l'effrayer je sais pas si ça va compter ça non mais beaucoup trop loin bon c'est pas grave allez alors ici qu'est ce que c'est ça je sais pas ce que c'est on va ramasser on verra bien apparemment c'est rien j'en avais vu un autre là non ça compte pas ça ok alors ce que je vais faire par contre c'est la musique en jeu on peut pas la régler alors attendez on va faire ça je trouve qu'elle est un petit peu une game musique voilà à la bc elle est sympa mais voilà ça va vite être répétitif allez donc on va essayer de faire notre premier objectif de trouver 25 champignons on va falloir avoir l'oeil attentif alors le jeu graphiquement et je le trouve très joli là de ce côté a pas de problème après je pense où je vous fais cette découverte ma histoire de varier les découvertes 1 et puis bas un peu pour le délire et je pense qu'après à terme ça doit être quand même très répétitif à moi je le vois comme ça après je me trompe peut-être et mais bon voilà j'avais envie je pense que l'alain vous en fera une découverte aussi il abordera le jeu d'une manière différente alors bon est ce qu'on va en trouver des champipi c'est un peu le but du jeu 1 alors là il ya un pont qu'est un jour rien peut-être au bord de l'eau il y aura plus de chances alors on en a là on des mots ça alors celui-là ils comptent ok et un autre là ils sont petits ils sont pas bien gros donc effectivement au bord de l'eau on pourrait tester aussi tiens tant que j'y pense la vie à la troisième personne j'avais vu ça gameplay ici on va voir un peu la différence ah bah ça n'a pas changé donc ah si ah c'est quand on ramasse on voit l'animation un peu différemment ouais c'est pas d'accord donc c'est juste pour quand on ramasse un champignon il y en a un là attendez on va faire comme ça voilà c'est vrai que du coup on voit beaucoup mieux le sol quand on est accroupi quand on n'avance pas très vite c'est normal aussi donc on a les yeux rivés par terre clairement il y a des trucs très bizarres alors ce qui est bien c'est qu'on peut changer la musique aussi alors on est sur une musique un peu posée tranquille à la guitare j'ai vu dans les options qu'on pourrait changer les morceaux on va aller voir plus par là on peut marcher dans l'eau alors je suis à 7 champignons il en faut 25 pour rappel petit champignons de ce côté il y en a pas en tout cas j'en vois pas bon je suis bien capable de passer à côté 1 on va voir de l'autre côté là de la rivière de l'autre côté tu as un animal je sais pas ce que c'est il ya des oiseaux à te photographier il ya toutes sortes d'animaux j'ai pas l'impression ça vienne par là le bruit mais non ça a changé sous le pont peut-être en tout cas c'est vraiment très beau graphiquement franchement ils ont fait un sacré taf on peut sauter ok bon allez on va aller voir un peu plus loin courir un peu ici à rien un champignon logiquement ça ça pousse dans les endroits humides donc forcément en forêt on en plein dedans et voilà mot morel c'est peut-être des mouris oula regardez on a un oiseau à photographier c'est quoi déjà la touche c j'ai les deux dos là non un cardinal 35 points nouvel animal ça a compté bah c'est cool coup si je fais ça voilà il est débloqué là si je clique dessus voilà cardinal bon on n'a pas d'info dessus ils auraient pu mettre une petite info et si je fais ceci non c'était pas là le journal déjà c'était non c'était pas ça où est-ce que alors la map je suis ici il y a une grande étendue d'eau là qui sert à mon avis de fin de map on va y aller ça on verra bien ah il y a il y a un point d'intérêt on va aller voir ça direct ah c'est une petite un petit siège à balançoire balancel comment on appelle ça et donc là je pense qu'on est en bordure de map on pourra pas aller plus loin c'est la limite donc la map a pas l'air très très grande ah est-ce que ce sera la seule c'est une bonne question bon par contre on trouve pas nos champignons je suis pas très doué à la chasse aux champignons il y a rien oh il y avait une bébête qu'est-ce qu'on a vu ? j'ai vu un truc passer il me semble ou j'y est arrivé je ne sais pour où ouais il y a quelque chose après maintenant on va savoir ce que c'est on peut tomber ? ok on peut tomber ah ça c'est ballot on peut tomber surtout on peut pas remonter ah 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 bon bah il y a un décompte d'accord donc faudra faire gaffe à pas tomber dans l'eau bah est-ce que c'est punitif d'ailleurs ? qu'est-ce qui va nous arriver du coup ? voilà on s'est noyé faites attention alors on va reprendre où du coup ? ah il y a carrément une ambulance qui arrive ! ah c'est pas mal c'est pas mal ah il fallait tester hein il fallait tester du coup euh alors good morning qu'est-ce que tu veux faire ? bah on va partir à la chasse du coup ah on peut choisir les régions alors se débloque jour 29 jour 57 d'accord ok bah on va retourner ici hein hop et dans cette zone il y a euh il y a plusieurs endroits ça c'est pas mal on a un petit explicatif de de la zone allez on va chasser à ce niveau ouais on va démarrer là hein regardez je dirige le petit écureuil de de droite voilà pendant que ça charge c'est rigolo c'est TAM4 qui me met le pouce vers le bas n'empêche que j'ai gagné et ça a surtout gardé gardé le score de tout à l'heure donc on est à deux partout alors par contre euh on va faire entrer pour continuer ça m'est fini de charger il y a TAM4 qui se moque de moi elle est pas gentille hein alors qu'est-ce qu'on va devoir faire elle me fait les doigts de lapin la vilaine ah 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 alors est-ce qu'on doit toujours chasser 25 champignons euh compact de cabine ouais ok ah c'est quoi notre objectif ah mais on a toujours nos 7 champignons donc on doit toujours faire la même chose en fait et bien c'est parti c'est parti c'est parti donc on va éviter la noyade hein c'est un peu bête alors ici il n'y a rien hop alors le saut et euh on a l'impression d'être un peu en apesanteur oh il était trop beau celui-là je lui ai fait peur ah bah c'est loupé tant pis je crois pas le prendre en photo donc là je vous disais il y a des oiseaux une fois qu'ils se sont envolés ils se sont envolés c'est fini bon en tout cas on en est aux champignons nous alors donc ici on a vu par contre qu'on avait pierre il n'y a pas de soucis on peut aller dedans quand il n'y a pas de champignons alors est-ce que les premiers que j'ai ramassé seraient réapparus en 3 jours je pense pas on va quand même aller check ah oui ils sont réapparus j'ai un peu de la triche mais c'est pas grave alors par contre on entend un je pense que je lui ai fait peur parce qu'il crie pub il y avait un oiseau oui ah il est là regardez hop c'est c'est lui là je pense alors les chocs de loin mais alors c'est un g un g bleu 35 points encore cool du coup ça est-ce qu'il y en a d'autres oui là là il y en a un je vois non il y en a un caché dessous là si ils sont planqués sous les feuilles alors on en est à 13 c'est pas mal il m'en manquerait peut-être un j'allais trouver 7 la première fois après c'est pas bien grave on va essayer de trouver une autre zone il en fait du bordel le g bleu là on va le faire fuir fuis alors ici on a toujours un bruit d'un animal qu'on a pas encore vu pas trop j'aurais pas trop quoi dire ce que c'est il a l'air d'être devant nous hein mais en avançant est-ce qu'on va voir un truc fuir je crois vraiment pas ce que c'est il y a un papillon alors les papillons je pense pas qu'on qu'il faille les prendre en photo j'ai un doute on peut toujours essayer vous voyez j'ai pas le petit truc vert donc non notre animal inconnu je le vois pas à moins qu'il soit dans les arbres genre un petit rongeur enfin bref on va essayer de faire notre objectif des 25 champignons on en manque 12 alors où est-ce qu'on pourrait aller pour essayer d'aller plus à gauche parce que je crois qu'au niveau de la carte ouais on n'est pas forcément très pas forcément dans le bon bon sens je ne sais pas trop alors il est quelle heure on n'a pas le moment de la journée d'afficher aussi on a démarré à 10 heures du matin mais alors il pourrait pas y en avoir là près des souches des champignons non j'en vois pas ça c'est quoi ça c'est une pierre alors s'il pousse vraiment qu'au bord de l'eau ça va être quand même limité pour les trouver là j'en vois vraiment pas comme ça là dans la forêt là on est où il va falloir longer il y a encore un point d'intérêt là qu'est ce que c'est un feu de camp ouais donc un petit feu de camp de campeur champignon où êtes vous il n'y a rien là c'est la tristesse là je suis où là je suis en train de longer effectivement la truc d'eau la rivière il y a encore ce bruit là d'animal on sait pas trop ce que c'est toujours bon allez c'est tranquille hein on va faire notre objectif on va tenter de faire notre objectif ce serait bien que j'arrive à en faire un d'ici la fin de la vidéo quand même ah en voilà ok et il y en a quelques uns donc on a 17 voilà il est bien gros celui-là ok à trouver une petite zone c'est vrai que le sol est humide ici on est au bord de l'eau attention ne pas glisser là je vois pas d'autre ah si un ici voilà encore un là et un ici c'est pas mal 21 il nous en manque 4 allez on y croit encore un ici voilà ils sont bien planqués hein dans les petites fougères là petit canaillou regardez il y en a un là on voit beaucoup mieux en étant accroupi en fait hein quand on est dans une zone à champignons donc il nous en manque 2 est-ce qu'on peut les prendre en photo les poissons non ça compte pas première vue ok alors on n'a pas trouvé celui-là en or là j'en vois pas j'espère que j'en ai pas oublié là où il y en avait pas mal on en a trouvé pas mal je vais recheck avant de partir et voilà c'était par ici ah si regardez vas-y ramasse le ah ah tu veux pas le ramasser ah bah j'arrive pas à le ramasser celui-là ah voilà donc il nous en manque plus qu'un je vais le trouver ici pas sûr pas sûr pas sûr euh non ça c'est tout cela on les a déjà cueillis ah c'est dommage un petit dernier aller pour la route j'en vois pas bon bah on va aller plus loin hein c'est pas grave on va aller plus loin on va bien en trouver d'autres le coin est très humide là grâce à la rivière donc euh pas bien y en avoir ailleurs faut juste espérer que dans une zone il n'y ait pas pile le compte parce que sinon on est mal oh une cape ah un autre oiseau là im american robin alors je sais pas à quoi ça correspond en traduction ok et là il y a encore un point d'intérêt donc il y a une cabane on va regarder ce que c'est donc là il y a carrément un espèce de ponton en on dirait du bambou hein oui c'est du bambou et sinon après il y a cette cabane qui est faite entièrement en bambou aussi peut-être une cabane de chasseurs ou alors pour regarder un peu les les espèces animales une cabane d'observation là pour les naturalistes on dit ça comme ça bon bah ça nous aide pas à trouver notre champignon qui nous manque hein on va retourner au bord de l'eau alors est-ce qu'on va le trouver ce champignon manquant quand même alors au niveau de la map on est quasiment arrivé au bout hein quasiment arrivé au bout et là on passera pas d'accord donc je pense que alors il y a de grandes chances en fait qu'ils aient que le compte le compte pile hein et bah du coup on en a loupé soit un à la zone de départ bah quoique non c'est pas possible vu que je les 7 premiers je les ai trouvés à avant le respawn et que les premiers champignons étaient réapparus il y en a forcément ailleurs et bah on va allonger ce côté là là où il y a la cabane on va repartir par là et on verra bien en passant par là si on trouve quelque chose voilà dessous on peut pas passer à première vue non ah bah pfff les voilà ok donc on a fait notre objectif du jour alors je pense qu'il faut qu'on rentre maintenant à la cabane et on va voir un peu ce qui se passe du coup d'avoir voilà congratulations vous avez complété la tâche de la semaine on a gagné 100 points donc on a gagné 100 points on est à 325 points de d'expérience du coup on retourne chez nous voilà voilà regardez encore alors lui on l'a déjà pris en photo hein elle est plutôt sympa le oh c'est quoi ça ah c'est le pimpin il compte peut-être pas parce que je l'ai pas en ça fiche pas en vert ou alors faut vraiment réussir à le prendre de plus près bon et tant pis alors oui j'ai fait ma chasse aux champignons pour le jour alors du coup on peut faire du shopping on va regarder un peu ce qu'il y a donc en fait c'est pour racheter d'accord donc des barres d'énergie la lampe torche pour la lampe frontale du coup ou des bouteilles d'eau l'upgrade pour l'appareil photo donc le fameux 4x4 ça je sais pas combien ça coûte mais ça doit coûter bonbons des kits de soins des petits appareils pour enlever des tics des sprays les petits drapeaux pour marquer une zone et donc des chaussures on va regarder les chaussures tiens 500W d'accord on peut pas acheter les lunettes c'est 750 l'upgrade d'appareil photo c'est 1000 points et le buggy alors du désert le dust déville donc c'est le skin qui change je pense que ça change pas grand chose et donc ça coûte 3000 points d'accord et bien du coup il y a un peu d'upgrade d'équipement et de facilité pour jouer donc bah du coup en chasse on a pas trop le choix on est jour 4 on a toujours pas débloqué cette zone vu que ce sera en jour 8 donc là en fait bah on est obligé d'aller farmer en fait c'est du farming donc ce qu'on peut faire à la rigueur c'est peut-être regarder une fin de journée pour finir un peu la vidéo et puis bah voilà on va appuyer sur entrée une fin d'après midi pour voir un peu la luminosité tout ça ce que ça donne et en plus il pleut et on va voir aussi si l'objectif change alors il pleut donc ça aide à la pousse j'en pipi et donc euh ok donc ils nous disent qu'il pleut et qu'on peut pour éviter de perdre trop d'énergie on peut utiliser je sais pas quoi peut-être un truc pour un parca pour la pluie mais j'en ai pas donc euh bah voilà quoi alors l'objectif du jour n'a pas, enfin la semaine n'a pas changé c'est un objectif par semaine donc du coup ça fait qu'on a une semaine pour le réaliser donc ça va et du coup là bah c'est juste ramasser plein de champi pour marquer des points y'a pas d'autre chose à faire donc c'est ce que je vous disais du coup au niveau des objectifs c'est pas forcément très varié on va voir si d'une journée à l'autre ouais les champignons repoussent en plus donc euh vous voyez on marque alors j'ai pas regardé combien on marque et de points par champignons ramassés on marque à première vue 5 points oui c'est ça cinq points ok bah il faut en ramasser un paquet hein pour euh il y a vraiment une bestiole ici mais je la vois vraiment pas hein c'est un truc de dingue bah c'est pas grave donc il pleut il fait gris la luminosité est un petit peu moins bonne mais bon c'est pas très gênant je vois pas ce que ça peut être ce bruit en tout cas l'objectif de l'appareil photo ah c'est une grenouille d'accord une grenouille verte et du coup 30 points alors le enfin la capture c'est pas de la capture mais euh la prise de photo permet de gagner des points par contre si on re-photographie le même animal voilà déjà photographié donc on marque plus de points donc c'est logique hein et du coup on a quand même débloqué pour l'instant trois oiseaux et une grenouille d'accord ah il y a de tout hein il y a les animaux les plus classiques jusqu'aux plus exotiques hein donc un crocodile à première vue voilà c'est un alligator il y a du renard un grizzly voilà un ours noir enfin il y a des trucs pas très gentils un lion des montagnes voilà on a peut-être pas forcément envie de s'en approcher pour prendre une photo mais bon c'est plutôt varié donc bah voilà petit jeu détente moi j'appellerais ça comme ça regardez il y a encore des champignons ici je suis tombé de touche on va les prendre tac tac il y en aurait pas d'autre là j'avais pas regardé le long de la paroi mais il y en avait il y en avait deux ici à attraper ok donc voilà petit jeu détente si on veut voilà passer quelques minutes ou une petite heure à se balader dans des jolis décors alors bah l'un des intérêts c'est de débloquer un peu toutes les maps pour voir les différents environnements que le jeu propose essayer de s'acheter les équipements et puis bah du coup à première vue on alors ils disent getting dark et ça va être d'accord ça va être compliqué de voir ce qui se passe les ânes alors les oiseaux et certains animaux et les autres animaux vont aller se coucher ou aller dormir donc on peut faire demi-tour ou braver la nuit comme ils disent c'est là que servira peut-être justement les c'est là que servira je pense la lampe frontale parce qu'il y aura peut-être des animaux nocturnes justement à photographier et c'est vrai que du coup de nuit on voit plus grand chose donc l'intérêt c'est de rentrer l'avantage c'est qu'on n'est pas très loin de la maison et j'aurais bien voulu faire 400 points pour acheter le premier item mais bon tant pis il nous manque un champignon et on va s'arrêter là parce que vous n'allez plus rien voir donc bah voilà petite découverte originale les loulous je sais que certains d'entre vous même si c'est pas vos styles de jeu vous aimez bien voir ce genre de vidéos donc ça fait plaisir moi j'espère du coup que cette découverte cette découverte pardon de Morel The Hunt vous aura plu et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde Abonnez-vous !